Bonjour, bonsoir, je me permets de faire cette vidéo suite aux récents événements. Nous avons posté une vidéo concernant Madame Angot, pour ne pas lui faire de pub. Et récemment, il y a quelques jours, YouTube a décidé d'enlever notre vidéo qui enregistrait déjà plus de 10 000 voire 15 000 vues. Le problème est le suivant, c'est qu'apparemment c'est à propos de contenu. Dans cette vidéo, on faisait une réponse justement aux propos révisionnistes de Madame Angot qui assimilait finalement l'esclavage à un transport d'employés en bonne santé, etc., pour pouvoir travailler. Donc, niant finalement l'atrocité justement de ce commerce triangulaire. Maintenant, c'est assez simple. Nous n'avons, dans ce contenu dit inapproprié, pas insulté, nous n'avons fait aucun appel à la haine, nous n'avons pas utilisé de propos insultants de quelque forme que ce soit. Justement, l'idée, c'était de répondre à cette attaque verbale de cette chroniqueuse d'une émission On n'est pas couché. Nous avons malheureusement tenté de faire appel. La vidéo, malheureusement, n'est plus accessible, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Vous, en tant qu'abonné, vous y avez encore droit de la voir pendant quelques jours. Vous ne pouvez malheureusement pas la partager. On ne peut même plus commenter dessus. Nous ne sommes pas responsables des commentaires. Nous, ce qu'on veut, c'est juste commenter l'actualité. Et ici, il était important pour nous de réagir. Nous vous invitons donc à vous abonner au plus vite à notre chaîne. On peut remarquer maintenant que, finalement, la liberté d'expression ou même le droit de réponse ne sont pas désacquis, même dans une soi-disant démocratie. Démocratie, j'attends de voir le pays démocratique, l'exemple de démocratie dans ce monde. Et l'idée est la suivante, c'est que nous, on va essayer d'être un peu plus pertinents. Nous, on ne va pas s'arrêter juste à cette affaire. On va quand même y répondre, parce qu'on avait prévu une vidéo samedi dernier. On n'a pas pu la publier suite à nos procédures d'appel. Et on va en rester là en ce qui concerne justement les groupables, parce que pour nous, Mme Angoune n'est pas la seule responsable. De l'autre côté, on va reprendre aussi nos vidéos d'actualité, mais surtout, rester connectés dans le sens où nous préparons l'avenir. Nous sommes toute une équipe dédiée justement à une nouvelle forme d'alternative. Juste pour rappel, le manifeste de la raison objective, un livre que j'ai publié il y a deux ans qui est en voie de réédition, a été interdit lui aussi de savoir du livre, pour des raisons très obscures. J'espère que vous y verrez derrière ces petites attaques, pas seulement un déni de démocratie, mais un déni de libération des peuples. Pourquoi ? Parce que oui, on a ce but de travailler pour vous. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que même cette plateforme novatrice 2.0, ces nouveaux médias que sont les GAFA, sont en train de perdre leur légitimité en tant que libérateurs de la société civile. Donc c'est à nous de construire nos médias, c'est à nous de créer notre propre autonomie et notre économie. Suivez-nous, ça va faire vraiment mal, mais dans le bon sens du terme, on va vous donner de vraies solutions pratiques. L'idée, c'est d'être actif, actif pour la construction d'un meilleur avenir. Donc j'espère tous vous retrouver très bientôt, on va faire des événements et peut-être se rencontrer physiquement. A bientôt.